La Commission scolaire de la Jonquière et l'Agence régionale de santé et des services sociaux viennent de lancer un projet nouveau qui consiste à prévenir les commotions cérébrales chez les jeunes. L'initiative a pour but d'assurer une bonne réintégration en milieu scolaire. Jade Lévesque, concrètement, quel est le projet qui sera bientôt mis en place? Eh bien, Andréane, le projet pilote vise à prévenir et à détecter les commotions cérébrales chez les jeunes, puisque 40 % des gens de la région subissent au courant d'une année des commotions cérébrales et ces dernières peuvent survenir à tout moment et surtout chez les jeunes, puisqu'ils sont très actifs et ils pratiquent beaucoup de sport. Donc, le projet vise aussi à assurer une bonne réintégration scolaire pour le jeune. Puis, est-ce que le projet va nécessiter l'implication des parents? Oui, effectivement, les parents devront être très proches de leur jeune et très impliqués dans le projet parce que, bon, les commotions cérébrales sont plus importantes qu'on le pense et plus graves aussi qu'on le pense. Et malheureusement, les parents ont tendance à croire que l'accident est seulement qu'un accident physique, mais c'est aussi un accident intellectuel. On dit aux jeunes de prendre du repos une dizaine de jours. Et le problème à ce moment-là auquel le projet fait face et que le projet veut éliminer, c'est que les parents vont devoir prendre en compte, et le jeune aussi va devoir prendre en compte, qu'il va devoir se reposer aussi intellectuellement. Donc, il va devoir oublier les jeux vidéo, éviter d'utiliser l'ordinateur et bien sûr le téléphone cellulaire. Donc, le gros travail des parents va être de superviser à ce que le processus aille bien. Et combien de temps un jeune doit-il être encadré après avoir subi une commotion cérébrale? Il doit être encadré jusqu'à ce que le médecin décide et que confirme que le jeune n'aura pas de séquelles permanentes, donc des maux de tête et aussi un manque de concentration. Et donc, jusqu'à ce que le jeune retourne à l'école à temps plein et qu'il soit réétabli intellectuellement à 100 %. En terminant, est-ce que c'est vraiment possible de prévenir une commotion cérébrale? Pas tout à fait, Andréanne. On est un peu incertains là-dessus et c'est un peu impossible de prévenir une commotion cérébrale. Par contre, on peut en réduire le risque en encourageant le jeune à porter un casque lors de ses activités physiques. Merci beaucoup, Jade Lévesque. Ça fait plaisir. C'est tout pour nous. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.